Waouh ! Est-ce qu'on serait pas sur l'une des meilleures évolutions de l'année les gars ? Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les meilleurs joueurs à choisir Pour les nouvelles évolutions qui sont sorties tout récemment Donc comme vous le voyez les gars je suis pas dans mon décor habituel Parce que je suis en vacances chez mes parents, je suis retourné dans le sud à Nice J'ai pas mon setup, j'ai rien du coup je le fais avec les moyens du bord J'espère que le son et la vidéo sera nickel Enfin bref voilà, bref on va arrêter de raconter sa vie On va parler, on va rentrer dans le vif du sujet Avant toute chose n'hésitez pas à mettre le petit like A vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est vraiment important pour moi les gars de vous abonner Pour m'apporter votre soutien, pour faire grandir la chaîne Donc voilà, si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas Et à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire grâce, enfin par rapport à ces évolutions Vous le savez, EA Sports a sorti une évolution Team of the Week il y a à peu près 2-3 jours Et hier soir ils ont ressorti une évolution par rapport, vous savez, à la toute première évolution qui était sortie Les upgrades, voilà le petit jeton qu'on a eu en fondateur Enfin voilà, il y a une nouvelle évolution qui est sortie Et du coup on va voir, il y a des petits cartes sympas à aller chercher Et on va voir ça ensemble Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer directement Alors attendez les gars, si je me trompe je suis désolé Scène, voilà nickel, nickel Je me suis pas trompé, on est bien sur le PC, on est bien sur les cartes en question Et donc là on va parler de l'évolution Team of the Week Upgrade Donc ça c'est celle qui est sortie il y a 2-3 jours Et les gars, c'est quoi cette dinguerie ? Là on peut faire évoluer la carte de Raphaël Varane qui est sortie donc hier à 19h Elle passe de 86 à 88 Franchement les gars, c'est l'une des meilleures évolutions avec le RNT je pense Bon après oui, le Team of the Week de Varane les gars il coûte un bras Je crois qu'il coûte à peu près, on va voir ça ensemble Alors je n'ai pas la fibre ici, voilà 416 000 crédits Et la Thunderstruck du coup, qui est à 88, elle coûte 500 000 En vrai, si vous achetez Varane et vous faites l'évolution Je crois que ça vous revient Parce que l'évolution Team of the Week Upgrade, je ne sais plus combien elle coûte les gars Il faudra me dire dans les commentaires Ça revient au même en fait Et vous avez une carte qui est quasiment équivalente à celle de la Thunderstruck Donc voilà, là c'est l'une des plus grosses évolutions qu'on a pu avoir depuis le début sur FC24 Et Raphaël Varane qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux, je pense qu'il n'y a rien à dire La meilleure option dans tout ça, c'est de le packer en invendable Et là tu fais l'évolution et là tu es le roi du monde C'est à dire que tu as un défenseur central En faisant une petite évolution qui coûte soit 50 ou 75 000 crédits Et tu as l'un des meilleurs défenseurs centraux du jeu pour 75 000 crédits Franchement c'est une dinguerie les gars Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont packé en invendable Dites-moi en commentaire, s'il y en a qui l'ont peut-être acheté pour faire l'évolution Mais du coup voilà, je voulais faire cette petite parenthèse Parce que franchement là, c'est une dinguerie ce Varane Quand j'ai vu qu'il était disponible dans les Team of the Week Upgrade, qu'il était éligible Je me suis dit, ah ouais là par contre c'est quelque chose Enfin bref, voilà le petit Varane, j'espère pour vous que vous allez le packer dans la semaine Et faire l'évolution Sinon on va passer sur l'évolution qui est sortie aussi hier Du coup c'est là, voilà, les FC Founders Donc au début du jeu, on a eu les FC Founders numéro 1 Ils nous ont sorti les Founders numéro 2 Donc les joueurs qui prenaient 5 étoiles gestes techniques Il y a à peu près une semaine Et là ils nous ont sorti les FC Founders Upgrade C'est à dire de pouvoir évoluer l'une des deux évolutions qu'on avait faites De la faire évoluer Et vous allez même voir qu'il y a des petits combos sympas à faire Et donc du coup, l'un des meilleurs joueurs à choisir C'est Randall Kolomoany Qui passe donc de 84 à 86 En faisant la FC Founders numéro 2 Donc là c'est pour prendre les 5 étoiles de gestes techniques Et ensuite, vous le refait évoluer avec celle qui est sortie hier Et du coup il passe à 88 Et franchement les gars, la carte à 88 Elle est vraiment pas dégueulasse 5 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds 94 de vitesse, 82 de tir Avec 86 de finition Bon, la qualité de passe qui laisse un peu désirée Mais 87 pour un attaquant en passe courte C'est largement suffisant Une très bonne qualité de dribble aussi Avec 87, 88 minimum partout Et une bonne qualité physique Donc voilà, franchement Cette carte de Kolomany Elle est gratuite à aller chercher 5 étoiles gestes techniques C'est quasiment la même carte A quelques détails près Que celle qui est disponible pour les FC Pro Moi je trouve que c'est une bonne option Je pense que je vais peut-être faire celle-là d'ailleurs Parce que c'est gratuit Ça peut faire un super sub de luxe, etc Donc franchement, très bonne option En ce qui concerne la carte de Randall Kolomany On a aussi donc du coup La possibilité d'aller chercher un Darwin Nunez A 86 de général Donc là, à vous de voir Si vous voulez faire Ce qui a différentes possibilités en fait Si je ne dis pas de bêtises Elle monte à 86 Je crois qu'on peut faire celle-là Avec la... Je ne sais pas si on peut faire avec la Ugré là Attendez, j'aurai juste un truc Celle-là, c'est la 84 Est-ce que Nunez avec la 2 ça marche aussi ? Parce que là, c'est la Fender numéro 1 Parce que là, il n'a pas les 5 GT Bonne question Je ne sais pas si ça marche avec la Fender numéro 2 Je n'ai pas l'impression en fait L'impression que c'est que avec la Fender numéro 1 Donc du coup, on peut le faire évoluer les gars Celle du début de jeu Et il passe donc à 86 de général Donc là, voilà 4 étoiles mauvais pied 94 de vitesse Une très bonne finition 89 en puissance de frappe 85 finition 90 positionnement Au niveau des drips, c'est pas mal Parce que bon, il a 70 d'équilibre Mais 90 en réactivité Et physiquement 99 en jumping 93 en endurance 90 en force Et 85 en agressivité Franchement, c'est pas mal du tout Cette carte de Dario Nunez Donc voilà Je ne pense pas que pour moi Ça sera au-dessus d'un Colomani Mais voilà Si vous kiffez le joueur Il est toujours un peu cheaté en plus dans le jeu Franchement, ça se prend Ensuite, on a la carte de Luis Openda Donc voilà Pour nos amis lançois Anciens lançois du coup Qui jouent du côté de l'EPSIG maintenant Double K pardon Double K Le point faible, lui C'était justement Les étoiles de geste technique Et là, il passe en double K Avec ses doubles évolutions Qui est gratuite Encore une fois Et franchement Belle carte les gars Qui va s'inscrire un peu Dans la continuité De la carte RTTK Qui était disponible Voilà 96 de vitesse 83 de tir 84 de drips 82 de physique Double K Étoile Donc voilà C'est plus là Pour une carte affective On va dire C'est pas la plus méta Mais si vous kiffez On va dire Luis Openda Ça peut se choisir totalement Ensuite, là On a vraiment une très belle évolution Là, c'est une double évolution C'est la carte de Paris La joueuse de Manchester United Alors, elle, il faut faire L'évolution Founders Évolution du tout début S'il n'avait pas faite En fait Ensuite, vous faites L'évolution Founders numéro 2 Qui est sortie il y a une semaine Et ensuite, vous refaites l'évolution Qui est sortie hier FC Founders Upgrade Et là, vous avez une carte A 87 de général Qui est en double 5 étoile 94 de vitesse 81 de tir Bon, c'est plus Une joueuse qui va jouer sur le côté On ne va pas se mentir Qu'il va jouer à côté Pour apporter des différences De la part La qualité de dribble Et la vitesse 93 d'agilité 90 d'équilibre De déquilibre Et de réactivité Donc voilà Franchement, c'est double évolution Même triple évolution Si vous ne l'avez pas fait au début Paris en super sub Attention les gars Attention D'où le 5 étoiles Alors oui, ce n'est pas celle Qui va forcément marquer des buts Mais je pense que sur un côté Elle, tu la fais rentrer Elle fait 1m62 Elle, c'est une flèche Un peu comme Cascarino Au début du jeu Vous voyez ce que je veux dire Donc elle, il y a un monde Où peut-être je la fais pour Voilà, super sub Gratuite Franchement les gars Attention Attention Voilà, je vous le dis Si vous la voyez rentrer En cours de match En face de vous Faites attention Voilà C'est le mec qui est complètement faux Euh Dans la même un peu continuité On a un Naomi Feller Euh Pareil Elle fait la FC Fander Fander 2 Euh, je le dis mal C'est Fander Désolé les gars Je ne suis pas anglais Et en fait Vous savez après Celle qui est sortie hier Et là vous avez une carte du coup De la joueuse du Real de Madrid Qui est en double 4 étoile 97 de vitesse Une meilleure finition que Paris 87 en finition Une très bonne A la limite en fait Elle, c'est pas mal aussi Alors elle, elle n'a pas les double 5 étoiles Mais elle, c'est vraiment pas mal du tout Aussi les amis Franchement Attention Attention aussi Le mot dans les commentaires Ça sera attention Mettez-le les gars Non, en vrai pas mal les gars Pour une carte gratuite Franchement Pour Supercell Moi je prends C'est gratuit les gars Franchement c'est gratuit Ça prend pas beaucoup de matchs A faire ses évolutions Moi je dis Allez les chercher Ensuite on a la carte de Joule Brand Donc ça c'est toujours une joueuse Donc là c'est pareil La triple évolution Et elle les gars Alors elle, si je dis pas de la main Elle passe en 5 étoiles Mauvais pied 4 étoiles Le geste technique 96 de vitesse 88 de finition Une bonne qualité de rib aussi 1m77 Après elle sera un peu moins Je pense Fluide que les deux autres Que je vous ai présenté avant Parce qu'elle est plus grande Elle fait 1m77 Alors que les deux autres Voilà c'est des petites Voilà 1m60 Ça court dans tous les sens Mais celle là aussi C'est pas mal Franchement Après voilà Je pense pas que ce soit La plus intéressante Mais voilà Je voulais vous la présenter Parce que ça lui fait Une petite carte intéressante aussi On a aussi la possibilité De faire évoluer Donnie Malen Le joueur de Dortmund Du coup Donnie L pardon Donnie L Putain je lui ai fracassé Son blase à lui Donnie L Malen Qui passe du coup A 86 de général C'est une carte qui ressemble Qui est un peu moins forte Que la FC Pro Donc bon Je sais pas si Après la FC Pro évolutive Bien évidemment Mais c'est pas le plus intéressant Mais ça reste quand même intéressant Pour voilà Si vous kiffez Dortmund Etc Mais voilà En termes de méta C'est pas non plus une dinguerie Donc voilà Franchement les gars Il y a des petites cartes sympas Récupérées Je pense vraiment à Colomani Et je pense surtout à elle Nikita Paris Et Naomi Feller Ça peut se faire Ça peut se faire Darwin Nunes Je suis un peu moins fan Mais c'est quand même fort je pense Mais je pense que lui Il va bientôt avoir une carte spéciale Les gars Généralement il est sport Quand il y a des évolutions Comme ça intéressantes Il sort une carte spéciale Ça m'étonnerait pas De voir un Darwin Nunes sortir Alors pendant les Winter Will Cards Je sais pas Mais voilà Dans les semaines à venir D'ici une, deux, trois semaines Ça m'étonnerait pas La part d'y esport Voilà en vrai les gars Dites moi dans les commentaires Qui c'est que vous allez choisir De votre côté Concernant ces nouvelles évolutions Parce que franchement Il y a des petits trucs sympas A aller chercher Et puis voilà Je sais qu'il y a les Winter Will Cards Qui commencent du coup demain Il y a la nouvelle saison Qui vient de sortir ce matin Là quand je tourne la vidéo Avec des petits trucs sympas A aller récupérer Je pense que vous avez dû checker De votre côté En tout cas voilà les gars Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous allez faire Dites moi si la qualité de la vidéo Était bien Parce que là ça change C'est pas ma caméra C'est un micro Voilà de mon cœur Je dois aller le gratter Enfin bref On fait ça un peu avec les moindres Du bord chez mes parents Je peux pas l'aider en plus En ce moment pendant quelques jours Parce que j'ai pas la connexion Mais n'hésitez pas à me revenir A venir sur Twitch Les lives reprendront d'ici 4-5 jours Voilà sur Twitch N'hésitez pas Et puis voilà Bonne journée à vous Bonne journée à vous Bonne journée à vous Profitez bien des fêtes de fin d'année Si on se voit pas d'ici là Mais vous allez voir ma tronche Tous les jours sur Youtube normalement Voilà Merci à vous C'était Vodga Salem Plus bien Plus bien